Musique Le paquebot France a découlé de beaucoup de tergiversations après la Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup hésité à lancer un nouveau grand paquebot transatlantique français qui devait succéder au paquebot Normandie qui avait malheureusement brûlé pendant la guerre dans le port de New York. En 1956, un nouveau gouvernement a pris la décision de subventionner la commande d'un nouveau paquebot et tout de suite après, les études et le chantier se sont enchaînés. Donc la pose de la première taule, c'est 1957 et le paquebot effectue sa première traversée transatlantique en 1962. Musique Le paquebot France était une machine technologique très perfectionnée. Donc il a aussi été un synonyme de perfection technique à la française et d'affichage du savoir-faire des entreprises françaises. C'était un bateau très régulier, on disait qu'il arrivait vraiment à New York comme un métronome, avec une régularité énorme. Musique Sa fin a coïncidé au début des années 70 avec beaucoup de facteurs. Donc on a parlé de la concurrence de l'avion, on a parlé effectivement du choc pétrolier en 73 qui signe clairement sa fin parce que le mazout devient de plus en plus coûteux. Musique L'exposition que nous présentons actuellement présente environ 800 pièces et la moitié des pièces de cette exposition proviennent des fonds de l'ancienne compagnie générale transatlantique. Musique 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 Musique